Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être présents, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va aller regarder votre énergie, votre cheminement en amour, dans ce que vous pouvez être en train de vivre présentement. Donc, ça va être différent pour chacun. On va aller regarder votre énergie par rapport à l'amour. On va aller regarder qu'est-ce qui s'en vient pour vous aussi. Ici, il y a des blocages ou s'il y a des choses qui doivent changer. En tout cas, allons voir. Je vais prendre mes « Journeys of Love » pour aller regarder votre énergie en général, en amour. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie présentement en amour? « Message pour le collectif en amour. Comment ils se sentent et qu'est-ce qui se passe dans leur vie présentement en amour? » Donc, de ce que je peux voir, vous aviez vraiment acquis une force, vous aviez repris justement vos forces. Ok. Vous comprenez que vous passez beaucoup par des difficultés en amour, mais vous êtes assisté par plusieurs guides. Ok. On va dire des guides ici. Ça, ce n'est pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, vous pouvez avoir récemment perdu un être cher. Ok. Donc, ça, ce n'est pas pour tout le monde. C'est rare que je voie ça. C'est très, très rare, mais là, présentement, pour certaines personnes, il peut y avoir une perte récente d'un être cher qui est déjà passé. Ok. Donc, vous aviez atteint un seuil de bonheur quand même dans votre vie amoureuse. Donc, si vous n'êtes pas en relation avec quelqu'un, il va y avoir quelqu'un de bien ou vous êtes juste bien présentement. Ok. Même si vous êtes seul, vous êtes dans l'acceptation ou dans la réalisation que vous n'êtes pas obligé d'être amoureux, amoureuse en ce moment. Ok. Vous émanez l'amour et vous la recevez de d'autres façons. Alors, vous avez atteint un seuil de détachement par rapport à vos attentes en amour. Ok. Et vous vous sentez beaucoup plus heureux, heureuse avec ce détachement d'un dénouement amoureux. Hum. C'est très intéressant. J'espère que je vois juste présentement, je vois, c'est le paradis. C'est comme si vous êtes rendu à une grande compréhension de qu'est-ce que c'est l'amour. Ok. Que l'amour est en nous. Ok. Qu'il n'y a pas vraiment de séparation. Trois des baguettes. Alors, vous attendez. Vous êtes en attente. Vous n'allez pas attendre très longtemps. Je vous le dis, là, si vous êtes célibataire, ça ne va pas durer, là. Vos rêves réalisés vont rentrer. Vos rêves vont rentrer. Le 7 des baguettes. Le 10 des épées. Et la mort. Encore le message pour certaines personnes, il y a quelqu'un, un être cher qui est décédé. Donc, j'ai toujours ce message. Vous attendez cet amour inconditionnel. Vous attendez que vos rêves se réalisent. Ok. Mais il y a une certaine résistance en vous à ça. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Donc, je ne sais pas si c'est la personne à qui vous pensez. Mais peut-être que cette personne va revenir et vous allez vraiment dire non. Ou juste, vous allez questionner cette personne, là. « Qu'est-ce que tu veux de moi? » Je l'ai vu aussi dans la mise à jour. « Qu'est-ce que tu veux de moi? » « Que veux-tu? » Vous pouvez décider de complètement rompre cette connexion avec cette personne. Mettre une fin à ça. Ou vous avez mis une fin à ça. Ou bien, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est vraiment terminé. Un cycle. Et il y aura quelque chose de nouveau qui commence tout de suite après. Donc, le cycle possiblement d'être triste. Le cycle de se sentir seul. C'est terminé. Et on a le neuf des coupes. Donc, vous avez vraiment cet amour en réserve. Vous ne voulez plus. Il y a quelque chose ici qui s'est terminé, qui a été très, très pénible. C'est peut-être quelqu'un que vous aimez beaucoup, avec qui c'est terminé. Ou il y a une connexion qui semble terminée. Et vous avez toujours cet amour. Soit pour cette personne, ou vous avez remarqué que l'amour que vous aviez pour cette personne, elle est restée et que vous êtes capable de la partager avec quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas un amour qui désigne seulement une personne. Parce que l'amour nous habite. Donc, elle n'est pas à une personne ou à une autre. Vous la gardez en réserve, ici, l'amour que vous avez pour cette personne. L'amour que vous avez dans votre cœur. Il y a quand même cette... C'est comme si vous attendiez la personne et vous n'allez juste pas tolérer des personnes qui vont vous mettre à terre, des personnes avec qui ça va être pesant, avec qui il y aura beaucoup de questionnements. Vous ne voulez plus de ça. Vous êtes en attente de ce que vous voulez. Et vous allez attendre le temps que ça prend. Donc, vous avez trouvé cette non-résistance à le statut de votre vie amoureuse. Donc, votre vie... Oui, c'est ça. C'est comme si... Il n'y aura pas... Maintenant, vous n'êtes juste pas tolérant ou tolérante aux mauvaises expériences amoureuses. Vous n'êtes pas tolérant et tolérante à ce qui pouvait ressembler à ce que vous aviez avant. Donc, le cycle de tout ça, c'est terminé. OK? Vous avez dit, c'est terminé ça. Moi, je veux autre chose dans ma vie. Et il y a un cycle qui va commencer ici. Vous êtes là avec votre réserve d'amour qui est toujours présente. OK? Mais vous résistez énormément aux personnes qui peuvent vous nuire, aux énergies qui peuvent vous nuire. Vous êtes intolérante aux personnes qui vont vous faire perdre de votre temps. Donc, ça. Il y a quelqu'un qui m'avait écrit dans les commentaires, je ne veux plus perdre de temps. ou vous aviez dit que c'était très difficile, que vous aviez l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps dans cette connexion. Mais en fait, ce n'est jamais perdu parce que ça vous a amené à vraiment comprendre les choses en vous et peut-être comprendre plus l'amour et qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas pour votre bonheur. OK? Donc, ça, ce n'est jamais une perte de temps parce que vous comprenez plus et vous grandissez avec ça. Vous avez peut-être l'impression que c'était une perte de temps, mais vous allez voir qu'il n'y en a pas de perte de temps. Mais vous ne voulez juste pas continuer avec quelqu'un qui ne vous donnera pas ce que vous êtes capable de donner. OK? Ça, c'est le set des baguettes. C'est vraiment qu'est-ce que tu veux de moi? On va voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous. Alors, vous êtes présentement en amour, vous êtes très intègre dans ce que vous voulez. OK? OK. Alors, un retrait. Alors, peut-être que vous vous avez disconnecté, peut-être des médias sociaux, vous avez disconnecté de cette personne. Ou peut-être avec cette personne, avec quelqu'un, vous allez décider de partir, d'être seul un certain temps. Nouvel amour. Ça aussi, c'est sorti ce matin. Très bientôt, sachez ce que vous voulez parce que ça, ça s'en vient. Ok? Et donnez une chance à cette relation. Donc, il peut y avoir quelqu'un de nouveau qui entre dans votre vie. Ce n'est pas exactement ce que vous aviez en tête, possiblement, si je ne l'ai jamais. Mais vous allez peut-être décider de donner une chance à cette personne. OK? Peut-être que vous allez rencontrer cette personne lorsque vous allez être en vacances. Donc, vous allez peut-être décider de partir en camping avec cette personne ou juste d'être loin des distractions. Être juste loin des distractions. Ça peut renouveler l'amour que vous aviez l'un pour l'autre aussi. Cette retraite, ce temps seul, pourrait renouveler l'amour que vous aviez l'un pour l'autre. Et ça, ça s'en vient bientôt, que vous allez peut-être avoir une deuxième chance avec cette personne ou une deuxième chance en amour en général. Une autre chance. Oh, c'est quand même bien! On va aller chercher des conseils. On va aller chercher des conseils. Je vais prendre aussi une carte de pouvoir de l'amour. L'activation. Débrancher la technologie. Encore, le message revient. Donc, peut-être que vous avez déjà débranché la technologie. C'est peut-être déjà fait, mais j'ai ça dans l'énergie. C'est de vraiment retraite, juste de prendre un répit de toutes les distractions. OK? Ça. Ça. Bienveillance. Vous êtes une personne humanitaire, fait d'amour, et vous avez la capacité de partager cette énergie avec les autres. Très, très beau. Donc, vous avez cet amour en réserve, et vous êtes conscients que cet amour peut être donné. C'est un amour inconditionnel que vous avez pour votre prochain, tout simplement. On va aller chercher un message du livre et une chanson pour vous. Une autre chanson. Write it out. Donc, soyez patient, laissez aller. Si vous passez par quelque chose de difficile présentement, une phase difficile, c'est temporaire. Write it out, ça veut dire essayer de la naviguer, mais ça va se terminer très bientôt. OK? Et votre chanson, à vous, c'est « Hearts on fire » de Cut Copy. Et là, je vais vous coller ça dans la barre de description. J'espère que cette lecture vous aide. J'espère que vous avez, ça vous a donné un peu plus de clarté sur ce qui se passe dans votre énergie. J'espère que ça vous a parlé. Merci d'aimer, et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada